Lorsque l'on va parler du poids d'une canne à pêche, on ne parle pas de combien est ce que la canne va peser en réalité. On va plutôt parler du type de ligne que la canne va lancer et donc du type de rigidité qu'elle va avoir et du type d'action qu'elle va avoir. Donc dans mon cas ici présent, j'ai une canne numéro 3 et une canne numéro 9. Donc tout de suite en partant, on peut voir qu'elles n'ont pas la même rigidité. Donc la canne numéro 3 va être plus molle, beaucoup beaucoup plus molle et va plier beaucoup plus facilement sous une mise sous tension. Tandis que la canne numéro 9, quant à elle, va être beaucoup plus rigide et va beaucoup moins osciller lorsque je vais lancer avec. Donc les cannes numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 sont parfaites pour la pêche, par exemple, aux salmonidés, aux autres petits poissons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une canne numéro 3 va être capable de faire des beaucoup plus belles présentations avec des petites mouches qu'une canne de plus gros format. Donc on va viser des plus petits poissons. Donc on va ajuster le poids de notre canne avec les mouches lesquelles on va pêcher avec, ainsi que la grosseur des poissons que l'on va cibler. Par exemple, une canne numéro 3 va performer au meilleur avec des mouches numéro 12 et moins, tandis qu'une canne numéro 9 va être idéale pour lancer des beaucoup plus grosses mouches et également pour combattre et écourter le combat avec des beaucoup plus gros poissons. Ainsi, avec une canne numéro 3, on va surtout conseiller de pêcher la truite, les autres petits poissons, tandis qu'avec une canne numéro 9, on va plutôt viser le brochet, le saumon et le baril.